Le quartier d'accueil du projet est très marqué par son histoire, tant sur le plan physique que sur son ambiance interne. En effet, l'ancienne guerre chaptale a laissé d'énormes traces dans le paysage urbain. Le quartier reste très marqué par les transports, avec une grande route qui le traverse. Mais le remplacement de la gare par un bâtiment administratif peu fréquenté, et qui plus est fermé sur trois côtés, a créé un contresens dans cette circulation restante. En effet, la gare permettait de voir le site comme un point d'arrêt, et non seulement comme un lieu de passage. Il est aujourd'hui un simple passage peu attractif dans Montpellier, qui mène à l'autoroute et à la mairie. Au lieu de redistribuer les voyageurs vers les différents quartiers de Montpellier, il ne permet aujourd'hui que de passer. Le quartier a été très marqué par les erreurs urbanistiques des années 60, concernant les grands ensembles, mais aussi par celles de ces dernières années privilégiant les pavillons de banlieue. Ainsi, les quartiers sud se trouvent totalement privés de commerce, de proximité, et ne peuvent même pas accéder à ceux du nord. Tout le monde déserte ce quartier, et il est en train de devenir une zone blanche, sans vie, peu conviviale, réservée à la circulation automobile. Le futur se dessine peu à peu en urbanisme, et ne semble au contraire ne pas laisser beaucoup de place à la voiture et aux quartiers résidentiels pavillonnaires. Ainsi, il semble primordial dans les années à venir de repenser l'organisation de ce quartier, et la venue d'une cité de l'architecture, éléments attractifs et repères dans la ville, serait une bouffée d'air pour les quartiers riverains de l'avenue de la Liberté. Le projet doit permettre une réunion du nord et du sud. Il doit marquer un arrêt sur cette avenue, pour renouer avec la fonction passée de la gare. Mais aussi, il doit marquer une rupture avec les méthodes d'urbanisme de ces dernières années. Il est important de renouer avec la ville. J'aimerais maintenant, pour illustrer mon concept, dédié un moment au desire pass, qui ont donné le titre au projet. La définition en est la suivante. Un chemin du désir, ou desire pass, est en zone urbaine un sentier tracé graduellement par érosion, suite au passage répété de piétons, cycliste ou animaux. La présence de lignes de désir signale un aménagement urbain inapproprié des passages existants. Cette métaphore pour mon projet correspond parfaitement, car, tout en résolvant les problèmes du site liés à la traversée de la route, ce concept m'a permis de ne rien effacer du passé de ce site. Les déplacements piétons ont été améliorés, mais je n'ai pas recréé de nouvelles habitudes. La volonté de faire un bâtiment centré sur lui-même impose des circulations du type gératoire tout autour du bâtiment. En tout, cinq directions majeures existantes ont été retenues. Premièrement, l'axe de l'avenue de la Liberté, sud-nord. Cet axe sera à sens unique de circulation dans le sens sud-nord. La circulation nord-sud se fera par l'actuelle rue de Claret, gardée à un endroit. Mais l'intérêt du projet en lui-même réside, comme énoncé précédemment, à une facilité de circulation est-ouest pour un accès plus facile vers le centre-ville de Montpellier. Afin de créer un centre-ville ultra-dense et relativement autonome, il est important que le maximum d'activités soient concentrées au même endroit et accessibles par un même point. C'est là que la concentricité du projet se ressent. Après un périphérique de circulation, c'est un remplissage qui intervient. Un remplissage qui va créer des pleins et des vides avec une alternance de bâtiments privés et de bâtiments publics. Les activités les plus importantes se trouvent au centre, dans une sorte d'immense patio public, entouré d'une première enceinte de plat et d'une deuxième enceinte de circulation. Ainsi, le patio central devient le point de rencontre de tous les flux piétons. C'est le centre du centre-ville. En suivant les théories de Gaston Bachelard sur ce qu'il appelle les « desire paths », il est évident qu'il faut donner aux piétons la possibilité de traverser les projets sans faire de détours, tout en profitant au maximum de ces ressources. J'ai donc tracé les grands axes utilisés par les piétons et j'ai littéralement creusé mon bloc pour en faire des chemins. Le masterplan final intègre le programme choisi que nous détaillerons plus tard. Il respecte le site, tant au niveau de la population du quartier, que des gens qui utilisent le site uniquement pour travailler. Il respecte également les automobilistes, déjà victimes d'embouteillages dans cette zone, en fluidifiant la circulation. Il respecte le piéton, en lui offrant de nombreuses zones publiques, comme des rues commerçantes ou des places publiques. Ce masterplan laisse libre possibilité au futur, en laissant intacte les espaces initialement prévus pour être détruits. Grâce à ces grandes failles, à ces chemins tracés dans les bâtiments construits, la cité de l'architecture permet un lien entre les deux quartiers, mais aussi donne lieu à un point de rassemblement culturel, au lieu de mixité d'âge, de mixité sociale. L'actuelle rue de Claré, à l'ouest, deviendra un véritable boulevard urbain à sens unique, permettant aux quartiers adjacents de disposer de commerces de proximité. C'est pas moins de huit espaces commerciaux, d'une moyenne de 150 m² chacun, qui donne sur cette rue. Merci.